Je vais me permettre une petite introduction sur cette table ronde, relever les opportunités de la longévité, parce que c'est vrai qu'à Défi Autonomie, on a cette conviction forte qui est que les politiques du grand âge, tout ce qui est fait par les politiques publiques, tout ce qui est fait par les acteurs publics et privés pour adapter la société au vieillissement, pour faire évoluer les différentes politiques publiques en fonction de l'avancée en âge. Pour nous, ce serait une grave erreur de croire que c'est une politique clientéliste, que c'est une politique pour les vieux, pour les personnes âgées. Croire que l'on fait ça parce que le poids des personnes de plus de 60 ans dans le corps électoral est effectivement de plus en plus important et c'est mécanique. Croire que si on fait ces efforts pour les personnes âgées, ce sera au détriment des jeunes. Nous, à Défi Autonomie, on a ce point commun, je crois, de croire que c'est une idée particulièrement pernicieuse, que le fait qu'on ait pu penser qu'on a reporté la loi de grand âge parce qu'on ne voulait pas adresser un signal supplémentaire en direction des personnes âgées. Voilà, c'est pour nous quelque chose qui est difficilement acceptable. Nous ne croyons pas non plus à une guerre entre les générations. Toutes les analyses qui ont pu être faites par des instituts de sondage, c'est qu'en fait, chaque génération croit que l'autre génération croit qu'il y a une guerre des générations. Mais il n'y a pas de guerre des générations. Voilà, donc il y a une méfiance, il y a des appréhensions, mais au fond, et c'est le message positif que l'on veut aussi délivrer aujourd'hui, à la suite de ce que vient de dire Linda Garcia, c'est que, bien sûr, il faut faire attention aux ressentis, il faut avoir une capacité d'écoute. Mais nous avons cette triple conviction que les efforts d'adaptation de la société au vieillissement, premièrement, ce n'est pas au détriment des jeunes. Et bien au contraire, tous les métiers du soin, les métiers du care, les métiers des services à la personne, ce sont des emplois pour les jeunes. Ce sont des emplois non délocalisables, ça a été dit ce matin. Toutes les innovations technologiques et sociales, elles sont au bénéfice de toutes les personnes qui peuvent être, de manière temporaire ou permanente, en situation de vulnérabilité dans la société, donc pas seulement des personnes âgées. Et faire une loi grand âge, quelque part, c'est pour les jeunes, c'est pour justement éviter que le sujet ne soit pas anticipé dans les meilleures conditions. Deuxième conviction, là, c'est directement à la suite de ce que vient de dire Linda Garcia, c'est que la longévité, c'est quand même une formidable nouvelle. C'est de l'augmentation de l'espérance de vie, c'est l'augmentation d'années de vie en bonne santé. Et on voit bien que ce sera le sujet majeur, c'est au fond, est-ce que les années de vie qui sont gagnées sont des années de vie en bonne santé dans les années à venir ? Et est-ce que c'est quelque chose qui est, d'un point de vue social, équitable, homogène ? Là aussi, ça a été dit par Linda Garcia. Et puis, c'est une très grande chance de vieillir. J'ai bien aimé ce qu'a dit Marie-Françoise Fuchs ce matin. Un, les personnes âgées sont des personnes en développement. C'est cette approche-là qui est intéressante. Et puis, troisième conviction, je crois que c'est un sujet qui oblige à travailler ensemble. Et c'est vrai que Défi Autonomie, de ce point de vue, est un magnifique symbole. Il permet à des organismes de base de la sécurité sociale, à des organismes complémentaires, à des mutuels, à des groupes paritaires, à des professionnels de santé, à des associations, à des entreprises, à différents organismes, de travailler ensemble. Et je pense que c'est extrêmement positif. Voilà cette petite introduction, si vous me permettez.